bonjour à tous amis dégustateurs donc bienvenue alors pour les vins du week-end ça va aller vite même si j'ai bu en fait beaucoup de vins ce week-end parce que parce que c'était pas ici voilà c'était dans des déjeuners ou ailleurs et donc du coup pas beaucoup de bouteilles à commenter là mais on va quand même alors commencer donc avec une bouteille que je n'ai pas qui était un très joli vin de france mais vous vrai de chidaine les argiles 2017 très joli vin ouvert pendant la semaine que j'ai apporté chez un chez matt là on y reviendra et oui alors un moelle et vous vrai comme j'aime un chemin classique très pomme pomme puis coin belle note tilleul avec un petit côté agrumes sur un fond on va dire plutôt amande voilà et roche ensuite un peu roche tourbée une bouche vive voire très vive mais suffisamment enrobée une finale du coup fraîche et donc c'est très joli c'est mais dès mais c'est pas la plus jolie que j'ai bu j'ai préféré les précédentes je trouve que là la vivacité ressortait vraiment et du coup ben j'avais noté vous pourrez aller voir sur le blog que du coup on a l'impression que ça manque un peu de fond ce que j'avais pas eu dans les précédentes bon voilà alors est-ce que c'était la bouteille ou pas je ne sais pas ensuite donc vendredi soir on est voilà vendredi soir dans la classique maison on a bu ça grand classique de la maison du coup chambol musigny 2018 du domaine amio cervelle donc vin aujourd'hui vinifié par prune qui est conforme à à ce qu'on en attend moi j'aime beaucoup d'abord j'ai toujours beaucoup aimé ce chambol musigny village du domaine amio cervelle je l'ai déjà dit je le redis moi je pense que c'est même le meilleur rapport qualité prix du domaine un vin expressif tout de suite très friand gourmand avec ces jolies notes de framboise de gros et puis ensuite les petites plaques les petites notes d'épicerie glissé la petite pointe fraîche ronde sous bois typique du pinot sur ce fond un peu noyau puis un peu moca faut bien le dire mais mais très léger moi je perçois pas que ça gère comme de l'élevage pour moi c'est c'est un léger fond c'est pas du tout dominant une bouche alors à la fois large ample voilà alors en 2018 assez puissant en tout cas à l'ouverture enfin pardon à la mise en bouche à l'attaque et puis une fraîcheur qui arrive sur la finale sur ces 18 avec un côté acidulé c'est friand assez puissant assez voilà oui certes pour un chambol voilà c'est assez puissant mais 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 moi j'aime beaucoup parce que les tannins restent on va dire pour le moins précis et et puis cette belle fraîcheur acidulée friandes en finale voilà moi j'aime beaucoup ce chambol musigny donc ensuite comme je vous disais samedi donc d'abord j'étais faire la dégustation chez bourdin des 2022 les primeurs 2022 bon bah c'est conforme à peu près à ce que j'en ai lu j'ai beaucoup lu un les rapports de daniel salut daniel c'est une regarde moi je me retrouve assez dans ce que ce qu'a décrit daniel du millésime n'a mis alors c'est toujours compliqué puis en plus ça c'est des échantillons envoyés qu'on se sont baladés etc mais à bordeaux c'est sûr oui bah oui c'est un beau millésime pas j'ai pour moi il n'y a pas photo pas c'est le millésime comme j'aime parce qu'on est à la fois bien mûr mais 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 c'est harmonieux il ya des heures moi j'ai trouvé des beaucoup de vin avec des notes très florales violettes sur beaucoup de vins je pense la bourgard par exemple à pomerolle mais aussi malarctique ou domaine du chevalier voilà des vins comme ça très joli parce que du coup ça apporte un petit côté frais des bouches pleines harmonieuse alors certes il ya il ya beaucoup de matière mais c'est pas puissant c'est pas chaleureux j'ai pas senti de notre alcool particulièrement j'ai pas senti non plus de vins confiturés voilà on est bas dans la série un peu de ces derniers millésimes à 18 19 20 22 des millésimes à mat de maturité mais qui garde voilà aujourd'hui je pense qu'ils servent très bien les gérer et ça fait quand même de sacrés vins et là j'ai pour moi le plus beau vin dégusté ça reste barton la 2022 que j'ai trouvé absolument superbe parce que classe élégance voilà très beau vin après barbec chez matt on avait dit 20 barbec avec des bordeaux il avait proposé bordeaux moi j'ai apporté un bordeaux je vous laisse lire qu'est ce qu'il y avait de sur mon blog vous tapez mat le bat la blog mat le bat ou mat le bat dégustation dans google vous avez tombé dessus le commentaire détaillé des vins à noter remarquable mais vraiment remarquable un grand pulacos 2016 voilà où vous mettez le nez dessus puis vous mettez en bouche et là vous dit tout de suite ah ouais plénitude superbe équilibre voilà et moi effectivement ça confirme que 2016 est quand même un très grand millésime à bordeaux d'ailleurs vite identifié du coup et et un vin voilà d'une classe folle il a tout pour lui moi j'ai pris un gros 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 plaisir avec ce vin déjà aujourd'hui même s'il mérite bien évidemment d'être attendu dix ans évidemment un surtout si vous n'en avez pas beaucoup les ouvrez pas maintenant je ça va être des des magnifiques vins dans cinq dix ans donc donc attendez longtemps attendons les ils sont super moi j'avais apporté pont et canet 2002 très joli vin surtout pour 2002 très apprécié d'ailleurs ensuite on a bu deux moulis donc qui était chaspline 2005 et peugeot 88 qui était plutôt qui était très bon chacun avec leurs petits éléments on va dire voilà qu'ils empêchaient d'être de grands vins mais c'était de très bons vins un très beau janière du domaine bellivière le pinot d'onis hommage à louis doré 2014 100% pinot d'onis bon moi j'adore le pinot d'onis et qui a fait une transition parfaite après les bordeaux avec ce petit côté acidulé et puis les les notes poivre pivoine voilà fruits rouges très acidulé mais avec de la matière voilà c'était délicieux moi j'ai beaucoup aimé et puis après j'avais aussi apporté ça qu'on a fini on a fini donc avec ça alors c'est le domaine moulinier c'est un coteau du Languedoc la cuvée s'appelle les terrasses grillées et c'est le 100% syrah alors moi j'avais bu ce vin ouvert par je ne sais plus trop qui mais qui était à l'époque dégustateur.com voilà avec qui j'avais été dîner avec toute la bande dégustateur en bourgogne en allant visiter patrick et il avait apporté ça et j'avais trouvé ça très très bon c'est pas dany d'ailleurs qui avait apporté ça et j'avais trouvé ça très très bon allez je parle de ça il y a 10-15 ans j'avais déjà trouvé ça très bon donc le vin avait une dizaine d'années et je m'étais dit je m'étais mis en quête en chasse et j'avais pu en trouver très vite après aux enchères je crois donc j'avais pris ça et je m'étais tiens je vais l'attendre l'attendre et puis ça fait un moment puisqu'il a dépassé ses 20 ans je voulais le boire après ses 20 ans que je cherchais une occasion de l'ouvrir avec les copains et donc bah là voilà c'était l'occasion et ma foi j'ai pas été déçu du tout du tout bien au contraire alors année à l'ouverture très si rare très si rare au nord d'ailleurs tous sont partis si rare au nord voilà parce que qu'elle 6 ensuite les notes un peu bacon grillé assez assez marquée une petite pointe épicerie glisse sur un fond un peu mocha bon bah oui on dit si rare au nord là où j'ai été un peu scotché c'est l'ami benoît qui met ça en bouche et qui dit alors benoît c'était malade donc il n'a pas beaucoup d'aromatique il met ça en bouche et il y a peut-être de la sierra enfin sûrement mais alors par contre en bouche ça fait plutôt Languedoc que Rhône-Nord donc bravo bravo benoît je sais pas comment tu as facile la structure de la bouche évidemment 2001 très acidulé donc on part évidemment c'est charpenté voire robuste il y a de la matière mais des tannins très très précis enfin il y a de la fraîcheur évidemment ça a un côté acidulé voilà mais aussi à un petit côté chaleureux en final faut bien le reconnaître avec une longue persistance et puis en bouche on va retrouver surtout moi j'ai rapporté la bouteille c'est pour ça que je l'ai ici et puis je l'ai re goûté le soir en bouche ben tout d'un coup ça va encore se complexifier avec un petit côté donc on retrouve un peu le côté bacon grillé mais qui évolue aussi sève grillé les notes d'épices réglissent se font par moments plus poivrés on a surtout surtout des notes un peu violettes qui arrivent donc florales délicates que sylvia a adoré et puis même si la finale reste chaleureuse elle est quand même équilibrée et une longue persistance avec ce côté un peu épices épices poivres réglissent les notes de violette voilà qui sont là sur ce fond un peu plus un peu plus cuir que que juste bacon grillé voilà c'est très joli très très joli vin que ce terrasse grillé 2001 et puis pour finir aujourd'hui on a vu ça un marsanais clos du roi de chez bart 2016 alors on dirait grand classique de la maison oui bien sûr et pourquoi ben parce que donc 2016 magnifique minisime à bordeaux et puis moi j'ai je continue puis là à penser qu'en bourgogne ben moi ça n'a jamais été un minisime qui m'a transcendé et donc là déjà j'ai rebu un 2016 il n'y a pas si longtemps il y a deux trois semaines j'ai dû le commenter d'ailleurs et donc là à nouveau je m'étais dit tiens c'est je vais me refaire un petit coup de 2016 en bourgogne avec un truc que je connais bien un clos du roi de de bart pour me refaire une idée sur 2016 et ben je confirme même si le lâcher chez pierre le vin est assez harmonieux en bouche équilibrée là où souvent dans les 2016 je trouve qu'il y a un côté la matière d'un côté qui est un peu saillante moi je la trouve pas toujours très très mûre enfin évidemment il y a des exceptions il y en n'a qu'ont très bien réussi lors 2016 en bourgogne je n'ai aucun doute là dessus et d'ailleurs pierre a plutôt très bien réussi son clos du roi d'un point de vue de la structure les tannins sont beaux donc soyeux mais on a quand même c'est quand même des vins un peu aigus et triqués surtout avec des vivacités quand même très très fortes et où la matière peine à l'enrober là on le sent mais c'est juste c'est juste alors que claude du roi est un vin qui peut évidemment avoir cette rondeur cette délicatesse que là on retrouve un peu moins c'est voilà c'est tendu c'est vif en finale c'est voilà bon d'un point de vue aromatique sur ce 2007 donc c'est pas tant la bouche et la structure là qui m'a qui m'a embêté sur ce clos du roi c'est plutôt pour le faux pour une fois le nez où là j'avais sur cette bouteille là une réduction vraiment marquée grillée cacahuètes cacahuètes grillées voilà qui masquaient quand même un peu tout voilà bon ça peut arriver ce que c'est moi qui était sensible à ça aujourd'hui voilà donc je sais ça reste un très bon vin mais bon un peu marqué d'un côté dans l'aromatique par ce côté un peu de réduction la grillée cacahuètes grillées qui domine un peu et puis le millésime qui est un peu juste voilà et bien sûr ce ça n'en a pas été pour autant enfin ça a été plutôt un très beau week end de point de vue de la dégustation j'espère que ça a été le cas pour vous je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine salut